Ce soir, ce qu'on aborde comme sujet, pour les gens qui sont sur Instagram, c'est qu'on fait une conférence sur l'équipement. Et pour comprendre ce qu'on dit ce soir, la première chose, c'est de définir qu'est-ce que c'est l'équipement. Et comme je disais, moi, ce que j'entends par là, c'est tout ce avec quoi on va équiper le chien. C'est-à-dire, c'est tout ce qui se met sur le chien. Donc, les manteaux, les laisses, les harnais, les colliers, les bottines même. Donc, toutes ces choses-là, c'est tout ce dont on va parler ce soir. L'idée, c'est de vous compreniez un petit peu ce qui vous est disponible sur le marché. À quoi ça sert ? Est-ce que c'est une bonne chose d'en avoir ou pas ? Ok ? Donc, le premier item de ce soir, c'est les harnais, il me semble, c'est ça ? Alors, oui, on va parler des harnais en balade, en sport, en mixte et en titraction. D'accord, très bien. Alors, les harnais, ce que j'appelle moi les harnais de balade, c'est les harnais qu'on va trouver le plus souvent. C'est les harnais qu'on va trouver le plus souvent en animalerie. Je pense que j'en ai pris un exemple juste là. Je vais me déplacer. Tac, tac, tac. Où est-ce que je mets celui-ci ? Voilà. Non, je n'en ai pas pris un. Donc, un harnais mix, c'est l'harnais que vous allez trouver habituellement. Alors, petite précision aussi que je donne pour ce soir. On va assez peu citer de marques et si on en cite, il faut savoir qu'on n'est pas sponsorisé. Donc, on ne reçoit pas d'argent d'une marque pour faire de la pub, il n'y a aucune publicité. Si jamais ça m'arrive de citer une marque, ce sera soit pour que vous repériez mieux le produit dont je vous parle, soit parce que c'est quelque chose que j'ai testé en tant que client et qui, du coup, de par expérience, je vous donne mon sentiment dessus, à savoir que ça peut être un bon produit. Donc, ce que je vais appeler les harnais de balade, c'est des harnais qui vont avoir une attache au niveau des épaules du chien. C'est-à-dire que ce n'est pas des harnais qui sont faits fondamentalement pour de la traction, c'est des harnais qui vont être faits. Vous en avez normalement des exemples sur la conférence que vous voyez en direct. C'est des harnais qui vont être faits pour balader le chien. Donc, normalement, ils sont censés être confortables pour le chien. La spécificité, c'est qu'au mieux, ils vont avoir toujours un espèce de triangle à l'avant sur le poitrail qui va permettre au chien de ne pas se faire mal parce qu'on a certains harnais que vous voyez aussi qui sont de type, je ne sais plus comment ils s'appellent, les harnais avec la bande comme ça au milieu, ici. Ces harnais-là, ils vont avoir tendance à abîmer un peu les épaules des chiens. Quand la traction se fait juste sur une bande, en fait, ça va serrer les épaules et ça ne va pas être très agréable pour le chien. Et c'est des harnais qui, à la longue, peuvent être délétères pour les articulations. C'est pour ça que la majorité des harnais qu'on trouve aujourd'hui et la majorité des harnais que vous trouverez notamment chez Jackie Doli sont des harnais où, en fait, on va avoir un espèce de poitrail comme ça devant qui vont permettre de bien répartir parce que, normalement, les attaches se font au-dessus des épaules. Et donc, on va avoir un produit qui va être beaucoup plus adapté à la morphologie du chien et, comme je disais, avec une attache qui va généralement être au niveau des omoplates et, du coup, qui ne va pas favoriser une trop forte traction, ce qui rend la chose plus confortable pour le propriétaire. Donc, voilà, ça, c'est pour les harnais de balade. Il y en a ce que j'appelle, donc, moi, des harnais de balade et il y en a, donc, de plusieurs tailles et de plusieurs sortes. Voilà, vous en verrez, enfin, suivant le chien que vous avez. Après, pour les chiens, il y a des tout petits harnais qui se mettent notamment en mettant les deux pattes du chien devant. Moi, je les trouve assez peu pratiques, notamment, pour apprendre au chien à porter un harnais parce que pour les animaux qui ont un petit peu peur des manipulations, il est très difficile de leur faire mettre volontairement les pattes dedans. Alors que sur un harnais classique, avec notamment un poitrail comme ça, en fait, ça va créer une boucle dans laquelle on va assez facilement pouvoir faire passer la tête du chien et le leurrer, notamment avec possiblement une croquette. Et ça va permettre de faire un apprentissage plus facile du harnais. Donc, voilà, si vous ne voulez pas vous prendre la tête, essayez plutôt ce type de harnais-là. Voilà, donc, pour les harnais de balade, le deuxième type de harnais, Fabrice. Alors, donc, on était sur la balade et maintenant, on parle de harnais pour le sport. Voilà, alors, les harnais pour le sport, il y en a de plusieurs sortes. Je ne vous en ai pas ramené beaucoup parce que c'est assez spécifique. C'est là des harnais qui vont être spécifiques à la traction. Alors, j'en ai amené un ce soir, c'est le mien. C'est un harnais qui est très classique, qu'on appelle un X-BAC. Voilà. Donc, pour vous montrer, voilà, c'est ça. Donc, en fait, ça s'appelle comme ça parce qu'ici, ça fait un X sur le dos du chien. Oui, le chien, c'est ton harnais. Voilà. Fenrir sait que c'est son harnais. La tête passe ici. Et en fait, après, la tête passe là. Et en fait, après, on fait manuellement passer les jambes du chien dans les sangles du harnais. Et en fait, on voit que là, l'attache du harnais, elle est très loin derrière le chien. Là, vous voyez, le harnais, il est très long. Voilà. Et en fait, on voit que l'attache, elle est loin derrière le chien. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça va favoriser la traction. Et en fait, le chien, il va avoir une force de traction qui va se répartir comme ça sur tout le harnais, ce qui va lui permettre d'exercer plus de force. Tu veux dire que le... On attache ici. On attache là-bas. Là, voilà, ici, là. Donc, vous voyez, l'attache est très, très loin. En fait, plus l'attache est près du cou, moins le chien va pouvoir développer de force en traction. C'est pour ça qu'un harnais qui est fait pour l'attraction, l'attache est très en arrière pour que le chien puisse développer le maximum de force sur cet objet-là. Puisque là, en l'occurrence, c'est le but. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on a des harnais à la vente où il y a un crochet d'attache au cou et un derrière plus vers la queue. Donc, on va avoir un crochet. Alors, après, ceux qui sont au niveau du cou, c'est-à-dire, peut-être tu penses à ceux qui sont là, là, ça, c'est l'harnais anti-traction, on y vient en dernier. Oui, quand je dis le cou. Voilà. Donc, généralement, un au niveau des omoplates, ça, c'est pour la balade. Et un plus en arrière, ça va être pour commencer à augmenter un petit peu la force de traction. Donc, voilà. Ça, c'est pour le harnais de sport. Alors, le X-Bac que je vous ai présenté, c'est la forme la plus classique. Aujourd'hui, le harnais de sport, il est en train de se transformer. On voit des nouvelles formes qui arrivent sur le marché. Je ne développe pas plus là-dessus ce soir parce que c'est un sujet en soi où on voit qu'il y a des harnais plus performants qui prennent encore mieux en compte la morphologie du chien, etc., le respect de ses articulations pour augmenter les performances. Mais ce n'est pas tant le sujet de ce soir. Après, si vous souhaitez qu'on fasse un sujet plus spécifique sur les sports canins, dites-le nous en commentaire. On le fera. Ce sera avec grand plaisir parce que c'est vraiment passionnant. Alors, le troisième type de harnais, Fabrice, il me semble qu'on est sur les harnais mixtes. C'est ça ? Oui, c'est ça. Ok, alors c'est là que je vais mettre un petit peu la contribution. Fenrir, Fenrir, tu mets les pattes là sur les genoux ? Merci. Voilà, viens voir. Oui, voilà. Alors, il est tellement gros, je passe sur vous. Voilà. Alors là, vous voyez un peu le harnais. Donc là, on est sur ce que j'appelle moi, un harnais mixte. Alors sur cela, je vais mentionner du coup la marque. Ça s'appelle Roughwear. Dis-moi. Il y a un commentaire là sur Instagram. Oui. Il y a Tishka qui dit qu'il fait son premier canicross le 15 octobre. Ok, allez, vas-y, descend. Et du coup, ça l'intéresse. Quand tu as lancé le sujet. Ah, sur les sports ? Oui. Eh bien, s'il y a des questions en fin de conférence, il ne faudra pas hésiter à les poser. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Parce que notamment quand on veut obtenir des performances en sport canin, notamment en canicross, ça ne se fait pas tout seul. Même si on a un chien qui aime beaucoup courir, il faut savoir entretenir la motivation, il faut savoir respecter les articulations. Donc moi, c'est aussi un domaine dont je m'occupe, préparer les chiens pour le sport. Donc voilà. Si jamais il y a des questions, je me ferai un plaisir de répondre. Alors là, je vous ai montré un petit peu ce harnais-là. Comme je disais, là, je me permets de citer la marque. C'est un rough wear. Le harnais que vous avez vu, c'est le produit qui s'appelle Webmaster chez eux. C'est la première version de ce produit. Ce harnais que vous avez vu là sur le chien, il a plus de 15 ans. Donc il est très, très costaud. Il n'a quasiment pas évolué. Il n'a quasiment pas bougé. Il manque juste une attache, celle justement du milieu qui a cassé il y a eu un an, je crois à peu près. Et donc voilà. On voit sur ces harnais, en fait, pourquoi il s'appelle harnais mixte. Parce qu'en fait, on a une attache au niveau des épaules pour la balade et on a une attache du coup à l'arrière pour favoriser la traction si on a envie. Là, en l'occurrence, celui-là, c'est un harnais. Alors je ne les ai pas amenés ce soir, mais qui peut porter des sacoches. Donc c'est un harnais qui est très utile pour la randonnée. Moi, j'avais, j'ai les sacoches qui vont avec ce harnais. Donc je peux l'utiliser pour la randonnée. Voilà. Et il faut savoir que, alors maintenant, le concept de ce harnais-là qui s'appelle le Webmaster, qui est un harnais avec une attache en deux points au niveau du ventre. C'est-à-dire qu'habituellement sur un harnais de balade, en fait, vous allez l'attacher à un seul point ou alors à deux points, mais qui sont au même niveau. Là, sur ce harnais-là, vous attachez à un point qui est au niveau des côtes et vous attachez à un autre point qui est juste avant le pubis. Donc là, on a vraiment sur quelque chose qui est vraiment aligné sur le chien. Voilà. Ce harnais, il fait tout. Moi, je peux m'en servir pour tout. Il m'a déjà fait plus de deux chiens. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de très, très costaud. On peut tout faire avec. Alors après, à l'époque, je l'avais payé, c'était combien ? 80 euros déjà. Aujourd'hui, je pense qu'il vaudrait 100 ou 150. Donc voilà. Mais comme je dis, ça fait 15 ans que je l'ai. Il a fait plusieurs chiens. C'est un investissement qui est très, très bien rentabilisé. Après, il y a d'autres marques aujourd'hui, notamment que vous trouverez chez Jacques et Delis qui font des harnais qui sont très corrects. Mais là, voilà, on est sur un produit qui est assez spécifique, mais qui peut remplir beaucoup d'offices en même temps. C'est pour ça que je tenais à en parler. Et là, c'est plutôt une expérience de client, entre guillemets, puisque c'est vraiment un produit que j'ai apprécié. Sachant qu'aujourd'hui, le Webmaster, il a évolué. Donc, c'est la même chose à peu près. C'est juste qu'ils l'ont un peu renforcé à certains endroits. Ils l'ont rendu plus confortable à d'autres. Voilà, c'est une version qui… Donc, ils l'ont appelé Webmaster. Oui, il s'appelle Webmaster. Le web, en fait, en anglais, ça veut dire toile. C'est parce que c'est un harnais qui en sert beaucoup. Il y a même, je pense que c'est sur les photos que j'ai mises sur la conférence, il y a même une version, je crois qu'elle est grise, cette version-là. Il y a une version grise de ce Webmaster avec des attaches en plus au niveau des pattes arrière qui peut permettre de créer un harnais d'escalade. C'est-à-dire qu'on peut prendre son chien avec soi et l'attacher derrière soi quand on va faire de l'escalade. Voilà, parce que Roughware, en fait, c'est une société américaine qui est un peu particulière où la philosophie, c'est un peu de prendre son chien partout quand on va dehors. Donc, c'est-à-dire que même si on veut escalader des trucs, on peut, grâce à ce harnais-là, on peut le mettre sur son dos pour aller grimper une falaise et le reposer ensuite. Voilà. Alors, entre nous, soit dit, quand vous avez un Fenrir qui fait 45 kilos, c'est compliqué. Oui. Mais voilà, c'est des produits qui existent. C'est des produits qui existent aussi, alors pas exactement dans cette version-là, mais qui existent aussi pour l'armée, pour les parachutistes qui ont eu besoin d'avoir leur chien ou pour les gens des forces spéciales, quand ils escaladent des bâtiments ou des surfaces qui sont très abruptes, ils ont ce type de harnais pour transporter leur chien. Donc, voilà. Donc, là, maintenant, on va passer aux harnais anti-traction. Alors, les harnais anti-traction, du coup, c'est des harnais dans la forme qui vont ressembler aux harnais de balade dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais ils vont avoir une particularité, ces harnais, c'est qu'ils vont avoir une attache ici, au niveau du poitrail. Et qu'est-ce que ça donne, en fait, ça ? Ça va dévier. Là, on n'est plus du tout sur le même concept, on est sur un harnais qui va, en fait, dévier la force de traction du chien, parce que comme, du coup, ça va créer une traction sur le côté, le chien, il ne va pas pouvoir pousser vraiment sur ses appuis, parce que sa force de traction, elle va être déviée sur le côté. Donc, ça rend, pour des gens qui ont des gros chiens, ou qui ne sont pas forcément des gros chiens, mais des chiens qui tirent très, très fort, ça peut permettre de les rendre plus gérable. C'est musculairement plus simple. Et ça peut permettre aussi de commencer un apprentissage, ça peut permettre aussi de commencer un apprentissage pour un chien qui tire et qui ne doit plus tirer. Par contre, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que quand même, il faut bien serrer le harnais au chien, parce que sinon, le harnais... Ah ben, sinon, il dévie complètement sur le côté. Tout à fait. Alors, c'est une très bonne réflexion, Fabrice. Et il faut aussi comprendre que ce n'est pas des harnais qui sont très agréables pour les articulations. Au même titre que les harnais qui ont une sangle comme ça devant, et qui vont du coup exercer une traction sur les épaules, là, le harnais, il va carrément tirer les épaules sur le côté. Donc, moi, c'est quelque chose que je déconseille sur une utilisation longue. L'idée, sur ces harnais qui ont cet attache sur le vent, c'est de s'en servir au départ pour faire comprendre aux chiens qui ne font pas trop tirer. Et puis, pour nous, les propriétaires, pour ne pas se faire arracher les bras, notamment quand on a des chiens qui sont costauds. Et une fois que le chien commence à apprendre et qu'on commence à valoriser le fait qu'il ne tire pas, après, on va repasser sur une attache sur le dos. Parce que, voilà, l'idée, ce n'est pas de le laisser tout le temps dans ces situations-là. Donc, ça va être vraiment ça la mission de ce type. Il y a des éducateurs qui disent qu'il ne faut pas utiliser ça parce que ça fait du mal au chien. Moi, je ne suis pas d'accord. Je pense que c'est un outil qu'on peut utiliser si on sait l'utiliser correctement, c'est-à-dire à bon escient, pour faire un apprentissage. Comme ça, une fois que l'apprentissage est fait, on peut repasser un harnais classique et du coup, le chien a son apprentissage et donc il est plus facile à gérer. Après, on peut rester sur le même harnais puisque… Oui, puisqu'on va avoir deux attaches. Il n'y a pas forcément besoin de changer de harnais. Il faut juste prendre un harnais qui est l'attache devant et là. On n'a pas forcément besoin de changer de matériel. Donc là, maintenant, on va parler des laisses. Alors, les laisses. Vaste sujet, n'est-ce pas ? Il y en a de… Moi, je vois, j'en vends tous les jours. Tous les jours, on me demande des tailles, des longueurs, je veux dire, différentes. Après, il y en a qui veulent des cordes, il y en a qui veulent des sangles. Alors justement, on va parler un petit peu des différents types de laisses. J'en ai pris quelques-unes. Il y en a une que je n'ai pas prise, mais que tu as en magasin qu'on va évoquer aussi. Tac, tac, tac. Je vois que Fenrir… Oui, bah oui, il reconnaît son équipement, n'est-ce pas ? Hop, je vais enlever le conduit qui est attaché. On dit que les animaux de compagnie suivent leur maître. Mais je vois que le berger allemand suit son maître également. Alors, le berger allemand, oui, possiblement. Après, Fenrir, surtout parce que c'est moi et parce qu'on s'en occupe. Moi, j'ai des clients qui ont des bergers allemands qui leur font des fucks à longueur de journée. Nous sommes en public. C'est vrai. Mais voilà, il faut m'excuser si je m'exprime un peu familièrement de temps en temps. Mais l'idée, c'est de vous faire comprendre que même si on a un chien qui a la réputation d'être très proche de son maître, si on ne l'éduque pas correctement, il n'y a pas grand-chose à en faire. Alors, les laisses, ça va être simple. Alors, on a des laisses, je vais tout de suite parler des produits que je déconseille. Les laisses type poignée, par exemple. On a une poignée. C'est-à-dire une... En fait, c'est une poignée avec une attache au bout. C'est-à-dire qu'il n'y a zéro longueur sur la laisse. Bon. À part quand on a un très grand chien et qu'il sait très bien se tenir, c'est un produit qui ne va pas vous être utile parce qu'en fait, le chien, il va être immédiatement en tension. Parce que du coup, comme il n'a pas de longueur, il va tout de suite être tendu. Chaque fois qu'il va vouloir faire quelque chose, vous allez le retenir. Donc, du coup, il n'y a quasiment aucune situation où c'est un produit pertinent. Ensuite, et... Ça peut-être pour un tout petit chien. Ah non, non, je te parle des laisses poignées où il n'y a pas de longueur. Si tu as un tout petit chien, tu vas te balader comme ça. D'accord. Donc, non, non, je te parle justement, c'est l'inverse. C'est généralement des produits qu'on utilise pour les très grands chiens. Je n'en ai pas vu en magasin. Et c'est généralement pas très utile parce que... Oui, alors, il me reste un vieux stock. Il me reste un vieux stock de ces fameuses laisses. Mais... Voilà, ce qu'on appelle une laisse poignée. C'est-à-dire que c'est juste une poignée avec une attache au bout. Voilà. Ça, voilà. Ça, je déconseille fortement parce que ça tend le chien. Et parce que la plupart du temps, ça ne vous aide pas. Deuxième chose que je déconseille également, ça, j'ai vu que tu en avais, sont des... C'est ce que j'appelle les laisses cordes ou les longes cordes. Très fines. Voilà, très, très fines. Alors, à part quand on a un cavalier King Charles, par exemple, comme toi, tu avais, un chien très, très calme qui est déjà compétent, c'est-à-dire qui n'est pas énervé. Voilà, je vous donne un exemple. Moi, j'ai une cliente qui a un bichon maltais de deux ans. La chienne, elle est hyper calme. Comme cette cliente-là, elle a une laisse corde, je ne lui ai pas demandé de l'enlever parce qu'elle n'a pas un chien qui tire du tout. Ça lui fait un matériel léger qui est facile pour elle. Effectivement, moi, je conseille cette fameuse laisse corde pour des très petits chiens et qui sont bien éduqués. Mais le gros avantage, c'est qu'elle vaut très peu cher puisqu'elle vaut 8 euros à 5 mètres. J'entends que ce n'est pas cher. Voilà, mais c'est vrai que je mets en garde les clients en disant, sur le chien que vous avez, ne prenez pas ça. Voilà, c'est-à-dire que ça, c'est vraiment sur des cas très spécifiques de petits chiens qui se tiennent bien. Parce que je vous donne un autre exemple. J'ai une cliente qui a un autre type de bichon, qui a le bichon frisé. Il fait lui 7 kilos. Ce n'est pas grand-chose, 7 kilos. Et bien pourtant, il tire. Ma cliente, si elle a ça comme laisse, elle se fait couper un doigt. Oui, elle se fait le fracassion. C'est ça qui est dangereux avec ces laisses-là, c'est qu'en fait, ces laisses-cordes qui sont très légères, ça coupe. C'est dangereux pour vous. Donc, dès que vous avez un certain gabarit, à part s'il est hyper bien formé, et s'il est tellement bien formé, en fait, vous n'avez peut-être pas besoin de laisses, je vous déconseille d'avoir ce type de produit parce que c'est littéralement dangereux. Vous pouvez vous faire très mal à la main ou vous faire couper un doigt, littéralement. Alors, après, les laisses, on a des tonnes de laisses. Alors après, il y a des tonnes de laisses. Donc là, je tenais à parler de ces produits-là que je déconseille, mais maintenant, on va parler des produits qu'on trouve le plus souvent. Et ce qu'on va trouver le plus souvent, qui est un équipement qui est très, très bon, c'est ce qu'on appelle la laisse 3 points. Et alors, cette laisse, elle est très, très bien. Alors, je vous en donne un exemple ici qu'on trouve. Donc, on a une laisse 3 points. On a plusieurs modèles. Voilà, il y a plusieurs modèles. Donc là, j'ai sélectionné celui-là. Donc là, on voit une laisse. On voit une laisse, donc, qui a 3 points. L'avantage de ces laisses-là, c'est qu'en fait, vous avez 3 longueurs possibles. Si vous êtes dans un cas un peu compliqué, vous pouvez avoir une laisse courte. Et si vous êtes dans un cas plus tranquille, vous pouvez rallonger. Voilà, ça va d'à peu près 50 cm à à peu près 1,5 m, voire 2. Et moi, c'est vraiment le type d'équipement que je conseille le plus pour la ville. Parce que ça, ça vous permet, si vous êtes dans un passage un peu difficile, d'avoir une laisse plus courte, de tenir un peu votre chien plus ferme. Mais ce n'est pas quelque chose qu'il faut qu'il fasse constamment. Du coup, vous passez cette étape un peu compliquée avec une laisse plus courte. Et après, hop, vous pouvez régler votre laisse pour mettre quelque chose d'un petit peu plus long qui permet à votre chien d'avoir un poil plus de liberté. Parce que je le rappelle, quand on balade son chien, le but, c'est qu'il puisse faire un peu des odeurs, qu'il puisse faire un peu de sa vie de chien. S'il doit passer toute sa balade aux pieds, il va s'embêter. Enfin, il va s'embêter. Et après, il va vous causer des problèmes à la maison. Donc, voilà. Donc, les laisses 3 plein, il y en a plein de sortes. Là, voilà, il y en a qui préfèrent des cylindriques. Il y en a qui préfèrent des laisses plates. Voilà. Moi, je vous ai pris celle-là qui est très bien. Moi, personnellement, j'ai une préférence pour ce type d'objet-là. Donc, on en a de celle-là aussi. Voilà. Alors là, on est sur quelque chose de plat. Et là, on est sur un produit en cuir. Donc, vous voyez, là, on est sur quelque chose où je l'ai mis au minimum. Donc, vous voyez, là, on a quasiment un mètre et demi. Mais je pourrais la raccourcir. Là, moi, j'ai choisi de prendre un produit en cuir. Pourquoi ? Parce que ça tient toute la vie, quasiment. Et puis, en plus, avec le temps, ça se patine. Du coup, ce n'est pas du tout agressif pour les doigts. Alors après, l'inconvénient de ce matériel-là, c'est que c'est lourd. Donc, quand on a un bichon, c'est sûr que d'avoir une laisse qui pèse au moins aussi lourd que son chien, c'est moins pratique. Et c'est là où ce type de produit est plus adéquat. Parce qu'on va avoir quelque chose qui est plus léger, etc. Donc, après, voilà, à adapter à votre chien. Mais pour une laisse, c'est assez simple. Le meilleur produit que vous pouvez trouver, c'est une laisse 3 points. Voilà. Parce que ça vous permet de gérer, en fait, toutes les situations. Et de laisser un minimum de liberté à votre chien pour qu'il puisse faire ce qu'il doit faire quand il est en balade. Donc, voilà. Ça, c'est pour les laisses. Quel est le prochain item ? Dis-moi, Fabrice. Alors, donc là, les laisses, il y en a aussi en, c'est ce que nous dit Tishka, on en vend aussi en biotane. Oui. Alors là, on va passer sur les longes, du coup. Ah, oui. Alors, des laisses en biotane, il peut y en avoir, mais on en trouve surtout sur les longes. Voilà. C'est l'item ensuite. Voilà, l'item suivant. Donc, la longe, c'est la même chose qu'une laisse, mais par contre, c'est plus long. Et l'idée d'une longe, moi, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup dans ma méthode. C'est de créer, en fait, une espèce de semi-liberté. C'est-à-dire qu'en général, la distance minimum, parce que moi, j'appelle une longe, c'est 5 mètres. OK ? Ensuite, on va avoir du 10 mètres. C'est ce que moi, je préfère utiliser. Je trouve que c'est la longueur la plus pertinente. Et ensuite, il va y avoir du 15, du 20. Bon. Pour moi, 15-20, ça commence à être long, commence à être compliqué à gérer. La longe, c'est en général pas un produit qu'on utilise en ville. Après, moi, j'ai un associé qui est sur Annecy qui se fait un plaisir de faire des stages de longe urbain, parce qu'il apprend à ses clients comment on peut les utiliser en ville. Mais après, moi, personnellement, je trouve que c'est pas hyper pratique en ville. Et ça dépend de la ville où on est. Lui, il est à Annecy. Il a des très grands trottoirs. Il a des belles avenues, etc. À Lyon, quand on est dans des endroits plus resserrés, avec énormément de circulation, beaucoup de gens. Bon. C'est déjà un peu plus difficile à gérer. Mais ce qu'il propose est pertinent pour les gens qui adorent la longe. Ça vaut le coup d'aller voir, parce que ça permet aussi d'utiliser son outil préféré, même en situation urbaine. Bref, tout ça pour dire quoi ? La longe, l'idée d'une longe, c'est de vous permettre d'avoir une semi-liberté. C'est un très, très bon outil, déjà, premièrement, d'apprentissage. Parce que quand on a un jeune chien ou juste un chien qui ne sait pas, ça peut permettre de donner une semi-liberté. Mais nous, de continuer à avoir un contrôle sur le chien, et donc de l'empêcher de faire des bêtises, ou en tout cas de travailler le rappel en ayant toujours une sécurité sur le chien. Voilà, donc très bon outil d'apprentissage. Moi, je ne l'utilise pas seulement d'apprentissage. Je l'utilise aussi dans mes balades de tous les jours, parce que ça me permet aussi de gérer dans des endroits. Je ne sais pas s'il va y avoir des chiens. Je ne sais pas quel chien il va y avoir. Mon chien, il a 10 mètres autour de moi où il peut vadrouiller. Moi, je sais gérer ma longe, parce qu'une longe, ça se gère. Ce n'est pas quelque chose qui se fait comme ça. Il faut apprendre. à gérer une longe. Mais donc, c'est des très très bons produits. Après, quel type de produit on a ? Alors, on va avoir le type de produit que vous avez vu tout à l'heure, peut-être sur Fennery. Donc, on est sur des longes classiques. On voit celle-là, elle a bien vécu. Donc, ça, c'est le produit que vous pourrez trouver un petit peu partout. Donc, ça, c'est... Moi, j'utilise du 10 mètres, personnellement. On va en trouver aussi ici. Voilà. Donc, ça, c'est une plus petite. Voilà, il y a différents produits chez Jacques et Dolly. Voilà, et on les a en 5 et 10 mètres. Voilà, il y a du 5 et du 10 mètres. Là, on est sur du classique. Là, on est sur quelque chose d'un petit peu moins classique, avec un petit peu plus de revêtement, un poil plus costaud. Donc, voilà, c'est bien aussi. Et enfin, il y a effectivement, comme on nous le rappelait, la longe en biotane. Alors, la longe en biotane, c'est tout un sujet parce que c'est de prime abord très pratique. Parce que, du coup, c'est assez adhérent sur les doigts et ça se lave très facilement. Donc, comme une longe, elle est quand même assez souvent amenée à aller un peu par terre. Fais une rire, tu te pousses, s'il te plaît. Mais, du coup, c'est très pratique parce que ça s'entretient facilement. Il y a un inconvénient. Et c'est la raison pour laquelle, moi, je ne l'utilise pas. Après, je ne dis pas qu'il ne faut pas l'utiliser parce que j'ai des collègues qui en utilisent. Ils se sont débrouillent très bien. Mais en fait, c'est la longe en biotane, le gros problème, c'est que dès qu'elle est mouillée, comme c'est un produit en plastique, quand elle n'est pas mouillée, elle est très adhérente à la main. Elle est super facile à utiliser. Elle est même très agréable au toucher. Donc, elle est bien. Par contre, dès qu'elle est mouillée, qu'est-ce qui se passe ? Elle glisse. Et du coup, paradoxalement, quand elle est mouillée, elle glisse. Et donc, elle brûle les doigts très parce que c'est du plastique. Donc, elle va vous brûler très vite dès qu'elle est mouillée. Et comme on est ici dans une région qui a une pluviométrie qui est quand même assez importante, on peut espérer qu'on est assez souvent, quand on utilise une longe, du coup, dans des endroits où il y a de l'humidité. C'est pour ça que moi, à titre personnel, j'ai choisi de ne pas en utiliser parce que j'ai un chien qui est costaud. Et donc, potentiellement, quand elle est mouillée, moi, je peux rapidement me brûler les mains avec ça. C'est pour ça que moi, j'ai choisi de faire ça. Après, j'ai un collègue à moi qui a un chien plus léger. Lui, il a une longe en biotane. Il en est très, très content. Je ne dis pas que c'est un produit qu'il ne faut pas utiliser. Par contre, il faut être conscient de cet inconvénient qui est majeur. C'est que dès que c'est mouillé, un, ça glisse, deux, ça brûle. Alors, c'est vrai que les clients qui m'en achètent parce que c'est recherché, c'est parce qu'ils vont les amener dans un plan d'eau. Et après, peut-être qu'il suffit, entre guillemets, d'enrouler la longe. Alors, si tu fais ça, tu prends un très gros risque. Ah oui ? Oui, parce que si tu as un chien qui est un peu costaud, tu vas te brûler et là, tu vas vraiment te faire très, très mal. D'accord. Donc, alors après, c'est comme je disais, quand on aime entretenir ses produits, effectivement, dans ce sens, c'est adapté à l'eau. Parce que ça va dans l'eau, c'est plein de boue, un coup d'eau, on met à sécher, c'est fini. Alors qu'une longe en tissu, elle va s'alourdir avec l'eau, donc elle va être moins pratique à utiliser et elle sera plus compliquée à nettoyer. Donc, d'entretien, très facile. En terrain sec, très agréable. Par contre, dès que c'est mouillé, il faut prendre des grosses précautions et il vaut mieux être bien formé en longe pour ne pas se brûler les doigts. Parce que là, on va avoir beaucoup de mal à freiner. L'idée d'une longe, c'est qu'on freine. Il y a une chose, peut-être c'est en photo aussi sur la conférence. Normalement, à un moment, j'ai mis des enrouleurs, il me semble. Ah oui, on n'en a pas parlé. Alors, on n'en a pas parlé, justement, et j'y viens parce qu'en fait, un enrouleur, c'est plus ou moins une longe, finalement, parce que ça peut faire entre 5 et 10 mètres. Voilà, tout à fait. Alors, l'enrouleur, pour qui, pourquoi ? Encore une fois, si vous avez un tout petit chien qui est très tranquille, moi, je n'ai pas de problème à ce que vous utilisez un enrouleur. Mais en fait, un enrouleur, c'est comme une longe, finalement. Et on se dirait, pourquoi on n'utiliserait pas l'enrouleur au-delà d'utiliser une longe, comme ça, en l'ont de poignée, on est en sécurité. De prime abord, ça semble plutôt être une bonne idée. Le problème de l'enrouleur, c'est qu'en fait, on n'a aucun contrôle, on a très peu de contrôle sur le frein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment freiner. Un enrouleur, ça se bloque. Donc, pour l'apprentissage comme pour l'entretien, en fait, ce n'est pas bon. Parce que ça va faire littéralement mal au chien. Nous, on nous apprend ça quand on fait notre formation, on nous met en longe. On nous met une longe et la personne qui nous balade en longe, elle nous arrête comme ça. Et là, on sent la cou. Parce que nous, de l'extérieur, on a l'impression que c'est rien. Et en fait, quand on l'a sur soi, on comprend ce que ça fait. Et en fait, c'est très désagréable pour le chien. Et du coup, ça ne lui donne pas des bons apprentissages parce qu'en plus, vous, ça ne vous apprend pas à gérer. Parce que vous allez bloquer. Et en plus, quand on n'y fait pas attention, c'est-à-dire que si on ne le bloque pas, possiblement, si le chien fait n'importe quoi, il s'en va sur la route. Donc, il y a aussi une problématique de sécurité. Après, comme je dis, quand on a un chien qui répond, quand on a un chien qui est déjà formé en longe et qui répond très, très bien, si vous voulez mettre un enrouleur parce que votre chien, il connaît déjà le travail, vous pouvez. Là, vous prenez beaucoup moins de risques. Et je comprends que dans ce cas-là, c'est plus confortable. Après, il y a aussi, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais il y a aussi ce qu'on appelle les enrouleurs professionnels. Donc, des enrouleurs avec littéralement des longes dedans qui sont très gros. Et ça, ça va être utilisé pour les chiens de travail, notamment en recherche en décombre, recherche d'explosifs parce que ça permet de maintenir le lien avec le chien mais sans, enfin, en pouvant faire autre chose en même temps. Mais là, on est sur un chien qui travaille, c'est différent. Pour terminer avec les laisses, il nous faut parler des laisses élastiques et des laisses en chêne, en fer. Oui. Alors, tu as, alors là, je ne l'ai pas prise tout à l'heure, mais tu as un magasin, une laisse avec un élastique dessus. Oui, oui, j'en ai plusieurs. Voilà. Alors, moi, c'est un produit sur lequel je suis mitigé. En fait, je vais vous dire la même chose que sur le reste, à savoir, c'est normalement un produit, ce produit-là, il existe, il marche notamment avec le harnais de traction que je vous ai montré tout à l'heure. Quand on est en course en canicross avec son chien, le chien est attaché avec un harnais de traction et on a une ligne de trait avec un amortisseur dedans. Et donc là, l'amortisseur, il est utile parce que comme on est en course avec le chien, si jamais le chien accélère ou s'arrête, on a un outil qui va nous permettre de gérer cette pression. Mais on est en mouvement constant. C'est ça l'idée de base. Alors que là, quand on se balade, on est sur un rythme qui est très lent. Possiblement, on s'arrête et en fait, il ne faut pas penser que c'est un outil qui va vous permettre d'apprendre des choses à votre chien. Parce qu'en fait, on va le prendre parce que ça va nous permettre de gérer la pression mais tout ce qui va apprendre le chien avec un élastique, c'est qu'il va pouvoir tirer en avant fort. Et c'est l'inverse de ce qu'on veut. Donc encore une fois, ce n'est pas un produit que je déconseillerais fondamentalement mais c'est un produit où je dirais, faites attention. Prenez-le si jamais vous avez déjà un chien qui a un minimum de formation. Sinon, votre chien, ça va lui apprendre à faire l'inverse de ce que vous voulez, à savoir à donner des à-coups vers l'avant. Et ce n'est pas ce que vous souhaitez la plupart du temps. Alors et maintenant, donc les laisses en chêne ? Alors les laisses chêne, en fait, elles ont une utilité. Alors déjà, souvent, elles n'ont pas la longueur d'une laisse 3 points. Oui, elles sont courtes. Donc elles sont souvent trop courtes. La seule utilité d'une laisse chêne, c'est quand on a un chien qui a une tendance maladie, il va mordre sa laisse. Du coup, en mordant sur du métal, il ne va pas se faire du bien. Donc possiblement, soit il va arrêter, soit en tout cas, il causera beaucoup moins de dommages à l'objet. Du coup, ça évite des frais supplémentaires. Généralement, moi, je prends une petite laisse chêne que je rajoute en fait sur une laisse. Et du coup, le chien, comme je le mets en premier, le chien va mordre dessus. Et du coup, voilà. Mais c'est la seule utilité que je le retrouve. À part, effectivement, si vous ne mettez pas ça sous l'eau, c'est que ça sera durable. Parce que du coup, ça ne va pas s'effilocher, etc. Mais vous avez très peu de laisse chêne qui ont une longueur adéquate. Donc voilà. C'est utile comme outil dans un cas particulier, mais ça ne va pas être très utile au quotidien si vous avez un chien qui sait se conduire correctement. Donc là, on va abandonner les laisses et les longes. Et maintenant, on va parler de manteaux. Alors les manteaux, alors vaste sujet, alors déjà, on a deux types de manteaux. On a des manteaux qui vont protéger contre la chaleur et on a des manteaux qui vont protéger contre le froid et l'humidité. Alors, je vais commencer par ces derniers. Les manteaux qui protègent contre le froid et l'humidité. Donc on en a un là. J'ai volontairement choisi un petit modèle. Pourquoi ? Parce que ces manteaux-là, qui sont censés protéger contre soit le froid soit l'humidité, on les voit assez rarement pour les grands chiens. Ce n'est pas pour rien. C'est parce que la plupart du temps, les grands chiens, ils sont tout à fait équipés naturellement pour résister au froid et à l'humidité. Ce n'est pas le cas de tous les chiens. On va les énumérer un peu ce soir. Et il faut savoir, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, qu'en fait, il y a énormément de petits chiens qui sont très bien équipés aussi pour lutter contre les éléments. Donc, ce n'est pas forcément un produit qui est très utile. Après, il y a des raisons qui sont plutôt humaines pour lesquelles on va les mettre. Je prends un exemple par exemple qu'on voit souvent. Je prends le Yorkshire. Le Yorkshire, on pense à tort que c'est un chien de compagnie. Or, c'est un terrier. Il n'est pas dans le groupe 9, il est dans le groupe 3 des terriers. Alors, même si aujourd'hui, on fait des tout petits gabarits, le Yorkshire, c'est un chien qui est naturellement équipé pour faire face au froid et à l'humidité puisqu'il a l'effet pour creuser dans un terrier ou pour aller chercher des rats. Donc, en fait, c'est un chien qui va être assez naturellement protégé contre les éléments du froid ou de l'humidité. Mais aujourd'hui, on les a tellement réduits que la plupart des gens sont des grands poils. Ça traîne par terre, ça se salit et en fait, le chien va rester à l'humidité. Il ne va pas sécher parce qu'en fait, il va tout le temps être mouillé. Et donc, c'est là où ces manteaux peuvent avoir une utilité même sur un chien qui est a priori équipé contre le froid. C'est qu'en fait, le manteau, il va empêcher les poils de traîner par terre et donc, ils vont moins se mouiller. Et du coup, il y a aussi moins d'entretien à faire pour l'humain. Voilà. Je vous prends un autre exemple. Une race de compagnie qui est le Lassabso, ça vient du Tibet. Bon, on imagine bien que ces chiens-là, ils n'ont pas besoin de manteau vu là où ils ont été sélectionnés. Oui, mais alors ceux-là, ils ont carrément leur robe qui touche. Par contre, eux, ils ont une robe qui touche. Après, libre à vous de faire une coupe chez votre toiletteur qui vous permet d'avoir moins d'entretien et une coupe plus courte. Après, quand on veut un chien d'exposition avec des très longs poils, du coup, on s'arme. Voilà, on assume, on s'arme en fonction. Après, il y a des petits chiens qui ont une véritable utilité pour ces objets, notamment les petits chiens de type dog. Ceux-là, ils n'ont pas de sous-poils. Ils ont un poil qu'on appelle un poil rat. Les carlins, les bostons. Voilà, carlins, bostons terriers, bouledog français, etc. Tous ces chiens-là sont des chiens qui sont mal équipés contre le froid parce qu'ils ont un tout petit poil de couverture. Et donc, eux, effectivement, si on leur fait des sorties longues, ce serait une bonne chose par des temps froids de leur mettre un manteau parce qu'effectivement, eux, ils peuvent avoir plus froid. Alors, notamment, plus le chien est petit, plus son inertie thermique est peu importante, donc plus il a froid facilement. Donc, plus petit est le chien que vous avez, plus la nécessité de lui mettre un manteau est grande. Après, suivant les situations, ce n'est pas toujours entièrement vrai. Je vous prends l'exemple d'un chien qui reste encore aujourd'hui assez populaire, même si on en voit moins, qui est le Doberman. Le Doberman, c'est pareil, il n'a pas de sous-poil. Donc, il est grand, il fait 45, voire 50 kilos. Donc, par exemple, si moi, j'ai un Doberman, mettons, je ne sais pas, je suis en montagne, il fait moins 10, je le sors dans la neige. Si je reste deux heures dehors et que mon chien, il bouge, ce n'est pas grave si je ne lui mets pas de manteau. Par contre, si je vais faire une randonnée de 3-4 heures et que je m'arrête, là, il va lui falloir un manteau parce que sur ces périodes de pause où, du coup, il va être plus protégé du froid par son activité physique qui génère de la chaleur, là, si je ne lui mets pas de manteau, il peut attraper froid. Voilà. Donc, il y a très peu d'occurrences mais certaines, notamment sur les grands chiens où ça peut être pertinent d'avoir un manteau parce que, du coup, le chien va être, parce que, du coup, le chien peut avoir froid dû à la nature son poil. Mais je vous prends l'exemple que j'ai là. Prenez un berger allemand. Avec les temps qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus des temps polaires où ça descend à moins 30, il est tout à fait équipé pour aller dehors pour même subir la pluie, etc. Après, on a aussi, on va avoir des manteaux, j'en ai pris un là, pour les grands chiens qui vont être plutôt des manteaux qui vont être là pour, alors, je pense que c'est celui-là, qui vont être là plus pour la pluie. Plus impermeable. Voilà. Alors après, la pluie, protéger contre la pluie, ça a contribué aussi à protéger contre le froid. Mais l'idée, c'est que sur des chiens, comme notamment, je viens de citer, on va être sur des choses où ils vont beaucoup plus craindre, plus craindre la pluie parce que du coup, ils n'ont pas de sous-poil. Alors qu'eux, ils ont un poil de couverture et un sous-poil, donc en fait, la peau, elle n'est quasiment jamais mouillée. Donc, dans ces cas-là, ce type de manteau peut être pertinent. Ensuite, on a un deuxième type de manteau qui est assez récent, qui est le manteau de lutte contre le chaud. Et là, on est sur quelque chose de beaucoup plus pertinent. Ce sont en fait des espèces de grosses éponges. Alors, on a deux technologies. Il y a des manteaux avec à l'intérieur des liquides qu'on met au frigo qui sont froids. Donc, on va appliquer directement du froid sur le chien. Et il y a, moi, ce que je préfère, c'est les manteaux qui sont des espèces en fait d'éponges. Donc, on les prend, on les remplit, on les met dans l'eau, ils se gonflent, on les met sur le chien et en fait, ça va créer une transpiration artificielle. Parce que nous, c'est comme ça qu'on se refroidit quand il fait chaud. On transpire et l'évaporation du liquide sur notre peau va créer un différentiel pour le chien. Parce que le chien ne transpire pas. Lui, le chien n'a pas de porc de la peau. Donc, il ne transpire pas ou très peu. Un tout petit peu par les coussinets, il va beaucoup ventiler avec sa bouche pour se refroidir. Mais, dans un contexte comme ce qu'on a en ce moment où les températures augmentent, c'est-à-dire, il fait moins froid en hiver qu'il fait plus chaud en été, ce type du coup d'équipement est beaucoup plus pertinent aujourd'hui, quelle que soit la taille du chien. Et là, pour le coup, ça va être l'inverse des manteaux pour le froid. C'est-à-dire que c'est plus les grandes races qui vont être concernées. Mais même les petites, parce qu'aujourd'hui, ça monte très très fort quand même les températures. On l'a vu cet été. Même si comparativement à l'Europe, on a été relativement épargné. Mais, voilà. Donc, ces produits-là, c'est vraiment des choses que je vous encourage à acquérir. Alors, là, ils sont moins de saison, c'est sûr, parce que là, on rentre sur quelque chose d'un petit peu plus frais. Mais, c'est, voilà. Je vous conseille vraiment ce type d'équipement. On en vend, effectivement. On vend le manteau, la jaquette. On vend aussi un petit harnais qui est beaucoup plus, qui est moins imposant. Et on a quand même des réticences des clients qui me disent que la jaquette, donc le manteau qu'on va tremper dans l'eau, va devenir lourd. Oui. Après, en fait, il faut dimensionner, il faut dimensionner la chose au chien. Après, en vérité, en fait, le danger, là, on va parler un petit peu de biologie, pour le coup, parce que, à quoi ils servent ces manteaux-là ? Nous, on voit ça comme quelque chose qui permet de se rafraîchir. On se dit, on se met un truc et puis on est bien, on est tranquille. Le chien, ce n'est pas le même enjeu. Le chien, s'il fait un coup de chaleur, il meurt. Et le chien, il a déjà une température de base qui est de 2 degrés élevée, plus élevée que la nôtre. Donc, c'est une maladie de beaucoup de chiens, beaucoup les grands chiens, mais aussi quelques petits, notamment tous les brachycéphales dont on parlait tout à l'heure, les dogs, qui ont beaucoup de mal à se ventiler, parce qu'ils n'ont plus de nez. Tous ces chiens-là, ils ont un très gros risque sur le coup de chaleur. Le coup de chaleur, c'est fatal à un chien. Donc, en fait, là, le but de ces objets-là, c'est surtout de vous protéger contre cette éventualité. Donc, l'idée, si c'est lourd, alors je comprends que ce ne soit pas hyper confort pour le chien. Après, l'idée, c'est de dimensionner au mieux pour que ce soit le moins ingénie possible. Mais l'idée, de toute façon, là où j'en venais, c'est que l'idée, quand on leur met ce truc-là, ce n'est pas qu'ils aillent faire la java au soleil avec. C'est qu'ils se posent et c'est qu'ils refroidissent tranquilles parce que c'est ça l'idée. Quand il fait trop chaud, quand on atteint des températures, même en campagne, qui peuvent atteindre les 40 degrés, je n'imagine pas en ville, 45, etc., c'est très difficilement supportable pour n'importe quel type de chien. Là, il faut vraiment quelque chose pour leur refroidir. Donc l'idée, ce n'est pas qu'il aille faire la java avec son harnais. C'est qu'il se pose. Donc si c'est un peu lourd, finalement, ce n'est pas grave si ça lui sauve la vie. Donc voilà, pour ça que moi, je vous conseille ce genre de choses. Après, les harnais à fluide ont tendance à être un petit peu moins lourds parce qu'il y a un petit peu moins de matière dedans. Par contre, en fait, c'est un froid qui arrive tout de suite très très froid et du coup, qui va réchauffer assez facilement alors que du coup, le manteau à éponge, lui, il va s'alléger avec le temps parce que l'eau, elle s'évapore. Alors quand tu dis à éponge, c'est en fait, c'est des manteaux qui gonflent, tu sais. Voilà, parce que j'en vends mais pour moi, c'est pas, enfin oui, ça gonfle mais c'est du gel qui est à l'intérieur. Alors toi, tu as ceux avec le gel, il y en a qui sont faits, ce sont juste des, en fait, qui ont des mousses en fait dedans qui vont gonfler avec de l'eau. Voilà, il y a différentes technologies. Parce que ceux avec la mousse, ils durent combien de temps ? Alors moi, les derniers que j'ai vus, c'était chez la même marque sur laquelle j'ai mon arnais, c'était chez Roughwear et j'ai eu un seul retour. Alors, donc ça suffit pas pour créer une expertise mais c'est un arnais qui a duré plusieurs années. Alors quand je dis durer, c'est durer une fois que tu le trempes dans l'eau ? Ah, une fois que tu le trempes. Ah bah, ça dépend de l'activité du chien et de ce qu'il fait. C'est-à-dire que si tu le trempes, si tu trempes le chien, là c'était sur un chien de taille médiane, type berger australien. Si le chien, il va passer, il va, là pour le coup, c'était un chien qui randonnait en fait en été. Donc si tu veux, les propriétaires, ils plongeaient ça dans la rivière. Le chien, il ressort, il a son système de transpiration. Avant que ça soit complètement sec, bien au soleil, ça durait 2-3 heures. D'accord. Voilà. En fait, ça va dépendre du chien. Si après le chien, il bouge moins, qu'il y a moins d'évaporatifs, du coup, ça dure plus longtemps. D'accord. Ça dépend de ce qu'il fait. C'est vrai que là, les produits que nous, on a à base de gel durent très longtemps. Oui. C'est ça aussi qui intéresse. Mais je pense qu'ils sont peut-être plus lourds que ceux dont tu parles. Alors après, pour le coup, là, on n'a pas fait de comparatif entre les deux. On en refera peut-être un l'été prochain puisque ce sera de saison. Oui. Mais l'idée, voilà, ce sera de faire ça pour déterminer ce qui est le mieux. Mais en tout cas, sachez, pour les propriétaires de chiens et c'est particulièrement pertinent avec les températures qu'on a. Donc, en conclusion, sur cette partie de manteau, ce n'est pas du superflu que de mettre des manteaux à certaines... Voilà. En fait, potentiellement, c'est superflu sur beaucoup d'animaux et des fois, ça ne l'est pas du tout sur des animaux pour lesquels c'est adapté. D'accord. Mais ce n'est pas parce que vous avez un chien qui fait moins de 10 kilos qu'il a forcément besoin d'un manteau. En gros, le message, c'est ça pour le froid. Par contre, sur les manteaux qui protègent contre les grandes chaleurs, c'est pertinent sur quasiment tous les chiens. D'accord. Voilà. C'est ça, il faut bien le retenir. Voilà la leçon à retenir. On va parler maintenant des bottines. Oui. Alors, ça, on ne va pas... Je n'en ai pas apporté aujourd'hui parce que c'est très spécifique. Il y a deux utilisations. Le but de la bottine, il est le même. C'est de protéger le coussinet. Il y a deux utilisations. Soit le chien s'est blessé, on est sur une bottine thérapeutique, entre guillemets, qui va permettre au coussinet de cicatriser. Soit on est sur une bottine de sport pour un chien qui fait beaucoup de routes, qui fait soit beaucoup de goudrons, soit beaucoup de... Normalement, vous avez les images sur la conf. Soit beaucoup de goudrons, soit beaucoup de neige. Parce qu'il faut savoir que la neige à haute vitesse, c'est coupant, en vérité. Puis il y a du sel aussi, non ? Alors, le sel possiblement, mais là, je parle des chiens, notamment des chiens qui font du traîneau. Voilà, parce que c'est sur eux surtout qu'on les utilise. Voilà. Là, les bottines, elles ont vocation à protéger les cuisinés. Là, tu parles de chiens de traîneau, mais moi, je vends en période de ski beaucoup de bottes pour des gens qui partent avec leurs chiens à la neige et ne vont pas faire du chien de traîneau. Non, mais souvent, ils font du canicross ou du ski de jarring, c'est-à-dire qu'ils se font tirer alors qu'ils font du ski. Donc, en fait, c'est la même chose. C'est juste qu'ils ne sont pas professionnels du traîneau. Mais en gros, comprenez que la neige, à partir d'une certaine vitesse, c'est très abrasif et donc, ça coupe les coussinés. Donc, ce n'est même pas une histoire de froid. Non. C'est une histoire de vitesse. Alors, il y a une autre chose aussi qui est importante, c'est que pour les chiens qui ont long poil, souvent, on a des chiens à poils longs quand on va... Il y a certaines races de chiens qui ont des poils qui sont assez longs entre les coussinés. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'un chien qui a des poils assez longs entre les coussinés, moi, je vous donne l'exemple, j'ai un berger blanc qui est comme ça. Quand il passe trop de temps dans la neige, en fait, il y a des glaçons qui se forment entre les coussinés sur les poils. Et donc, souvent, il est obligé de faire ça pour se les enlever parce que ça le gêne. Donc là, les bottines, elles servent aussi à ça, à protéger de la formation de la glace contre les coussinés. Ce qui est, quand on a un glaçon entre les coussinés, ce qui va devenir d'autant plus coupant. Après, tu parlais de goudron, moi, je pensais à l'été. Oui. Alors, parce que voilà, en fait, la bottine protège contre les surfaces abrasives. Donc, en hiver, la neige. Et en été, ou tous les temps, quand on a un chien qui va vite et qui fait beaucoup de sport, le goudron, c'est très abrasif pour des coussinés de chiens. Donc, il faut les protéger. Après, il y a aussi des produits qu'on appelle le solipat qui aident à former de la corne sur les chiens. Donc, on va dire que si on manage bien, on ne va pas beaucoup avoir besoin de ces bottines en fonction du type de terrain sur lequel on court. Mais, voilà, soit l'utilisation thérapeutique quand on a un chien blessé, le temps que ça cicatrise, soit une utilisation sportive quand on a un chien qui fait énormément de route sur des surfaces pas très agréables. Notamment, il y a des gens qui font des treks avec leur chien. Oui. Donc, voilà, qui vont parcourir des grandes distances. Alors, ils ont notamment le sac à dos comme Fenrir a pu avoir, par exemple. Eux aussi, donc, ils font, je ne sais pas, 40 km en pleine nature avec le chien. Il leur faut des bottines parce que si le chien, il se blesse et qu'il ne peut plus avancer, ça va s'infecter, etc. J'ai eu ce cas de plusieurs clients qui sont partis faire des grosses randos de plusieurs jours avec leur chien. il faut, alors, ça, c'est un sujet qui est très intéressant. On pourra évoquer les équipements du chien pour ces cas assez spécifiques, mais voilà, il faut, comme pour les humains, en fait, il faut une petite panoplie pour le chien qui lui permet d'avoir son petit kit de survie, en fait, pour parer à toutes les éventualités. Alors, maintenant, on va passer aux différents colliers. Ah, alors, on arrive sur la... classique. Voilà, on arrive sur la fin, de la conférence et là, on va commencer à aborder le sujet un petit peu plus polémique. Effectivement. Alors, le collier, eh bien, c'est simple, en fait, il n'y en a pas de type énormément différent. Enfin, il y en a beaucoup des différents, mais au niveau de l'utilisation, c'est à peu près toujours la même chose. Alors, où est-ce que je l'ai mis, celui-là ? Tac, 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 il était là tout à l'heure. Donc, Florent, il est en train de chercher. Voilà, ça y est. Alors, pareil. Florent, il est un adepte du cuir. Oui. Alors, pourquoi ? Oui, c'est ton. Voilà. Alors, le chien s'excite parce que c'est son collier de balade. mais on ne va pas se balader là. Allez, tu vas te coucher là-bas. Merci beaucoup. Couchez, le chien. Donc, le collier, en fait, ça va être très simple. On va déjà parler des colliers classiques. Donc, ça peut être soit un collier en cuir, soit un collier en tissu, nylon, etc. C'est ce qu'on appelle le collier plat. Tu vas te coucher. Donc, le collier plat, c'est le collier de base qui vous permet de promener votre chien. Alors, il y a des éducateurs un peu fondamentalistes qui sont contre le collier en général. Bon, il ne faut pas déconner. Un collier plat. En ville, c'est une obligation. Alors, ce n'est pas forcément une obligation. En ville, l'obligation, c'est de tenir son chien. Oui, ça revient au même. Non. Ben non, parce qu'on peut très bien. Tu peux tenir ton chien avec un harnais. Ah oui, d'accord. C'est ça, là où je veux en venir. Mais il y a des éducateurs un peu fondamentalistes qui considèrent que mettre un collier, c'est forcément tirer sur la carotide du chien. Ce qui est vrai de temps en temps, mais on va dire pas suffisamment. Quand vous avez un collier plat, un collier, c'est tout à fait OK. C'est très utile pour apprendre la marche au pied. Ça ne veut pas dire qu'on tire dessus, mais c'est quand même plus simple pour l'animal d'apprendre une marche au pied avec un collier que d'apprendre avec un harnais où il a plus de force de traction naturellement. Parce que le harnais, à la base, il est plus fait pour permettre l'attraction que pour l'empêcher. Donc, pour apprendre la marche au pied et pour tous les jours quand on est en ville, un collier, c'est très bien. Donc moi, par exemple, ça, c'est le plus vieil objet de chien que je possède. Je ne l'ai acheté rien à l'époque. Je ne sais plus si c'était où à Botanique. Ça ne valait rien. C'est super bien conçu. J'ai dû le payer 15 balles et le machin, il a 20 ans. Bref. Donc, aujourd'hui, c'est des choses avant plusieurs inflations. Aujourd'hui, on ne trouverait plus ça à ce prix-là. Ça n'existe plus. On voit d'ailleurs, il a bien, bien, bien vécu. Alors, ce qui est très bien dans celui-là, c'est aussi le repère qu'on peut avoir quand on cherche un bon collier en cuir. On a une couche de cuir au-dessus qui est dure et on a une couche de cuir en dessous qui est molle pour le confort du chien. OK ? Voilà. Donc, ça, c'est le modèle cuir, mais ce n'est pas du tout obligatoire. Moi, j'ai choisi ça. J'en suis bien content parce que comme la laisse, celui-là, elle a fait trois chiens déjà. Donc, voilà, c'est très durable, mais un collier en nylon, ça va très, très bien. Aujourd'hui, il y en a plein des colliers en tissu. Voilà. Ce qu'il faut, c'est un collier plat. C'est le seul bon collier que vous pouvez avoir. Et ça, ça vous sert à faire de l'éducation. Alors, il y a aussi des colliers de dressage. Ah, voilà. Alors, c'est là le sujet un petit peu polémique de ce soir. Donc, on va parler de trois types de colliers qu'on appelle gentiment, soit les colliers de dressage, soit les colliers d'éducation. Il y en a trois types. Il y a la chaîne qu'on appelle le collier étrangleur. Il y a celui, même principe, mais avec les pointes qu'on appelle le torcatus. Et il y a en dernier le collier électrique qui sert à envoyer des décharges électriques. Je l'ai même vu un quatrième, un semi-étrangleur. Oui, voilà, semi-étrangleur. je ne l'ai pas, je ne l'ai pas donné le détail, mais du coup, c'est la même chose. Alors, à noter qu'on a aussi des laisses étrangleur. C'est une laisse en fait avec une boucle et du coup, ça fait l'étrangleur. du coup, on est sûr que souvent, c'est des laisses qui ont un peu cette tête-là, qui vont être des laisses en nylon, un peu comme ça. Voilà, donc, du coup, c'est vrai que c'est un peu moins agressif, mais le principe reste le même et ça reste mauvais. Alors, il faut savoir aujourd'hui que ces matériels-là, dont on a parlé, donc le collier étrangleur, la chaîne de base ou le torcatus ou encore le collier électrique, s'est passé à l'Assemblée nationale et les députés ont voté pour que ces outils-là soient reconnus comme des outils de torture. Donc, c'est des outils qui vont être interdits à la vente. Je précise que depuis plus de six ans que Jack & Dolly est ouvert, nous n'avons jamais vendu ces produits alors qu'on a eu un peu de demandes, mais on n'a jamais vendu ce type de produit. Alors, je suis content que tu interviennes là-dessus parce que j'allais enchaîner là-dessus, mais c'est que voilà, Jack & Dolly ne vend pas ce type de produit et c'est une très bonne chose parce que voilà, c'est des produits qui font du mal au chien. Alors après, je vais être tout à fait franc avec vous ce soir, moi, c'est des produits que j'ai utilisés. Voilà. Donc, je ne suis pas là à fustiger ou à juger les gens qui les utilisent parce que souvent, quand on les utilise, c'est soit parce qu'on nous a dit qu'il fallait le faire, soit parce qu'on a toujours fait comme ça. Et pourquoi tu as utilisé ça ? Alors, j'y viens justement. Nous, c'était parce qu'à l'époque, c'était il y a 20 ans maintenant, le club qu'on fréquentait nous avait dit que c'est comme ça qu'on éduque un chien et on ne voyait pas le problème. Et alors moi, j'ai commencé mon approche des chiens sur ces outils-là. Mon premier chien, le pauvre, il a tout eu lui et heureusement, au bout d'un moment, on a arrêté. Et alors moi, j'avais un deuxième chien sur qui le collier étrangleur a très bien marché. Et donc moi, j'étais même un avocat de ce genre de pratique. j'étais dans la méthode classique, la dominance, tout ça, bref, tout ce qui va avec. Et en fait, ensuite, je me suis rendu compte que si ça marchait bien sur ce chien-là, c'est parce qu'il n'en avait pas besoin. C'est-à-dire, ça aurait très bien marché sans. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, au bout d'un moment, moi, j'ai eu ce chien-là, le gros berger allemand que vous voyez tout à l'heure. Et lui, les trangleurs, il n'en avait pas grand-chose à faire. Et donc, au bout d'un moment, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Je continue dans ma méthode et vu que ça ne marche pas, je continue dans la même idée. C'est-à-dire que, vu qu'il n'obéit pas, soit j'achète un Torcatus, soit j'y mets des coups de poing ou alors, je change. Et puis, je me suis mis à réfléchir et puis, j'ai préféré changer. Et heureusement, parce que j'ai vu le changement. Alors, ce n'est pas pour dire qu'il n'y a pas des cas où il n'y a pas une efficacité. J'ai des clients qui ont commencé avec ce type de matériel, notamment des clientes qui ont des très gros chiens, qui ne les tiennent pas. Donc, qui ont besoin d'un outil qui leur permette de tenir. Mais dans ce cas, je préfère passer sur un harnais antitraction et enlever l'étrangleur. Après, il faut savoir que quand on a un chien qui a eu l'étrangleur toute sa vie et qu'on lui enlève, on va au-devant de grands problèmes. Donc, quand on a la volonté de changer, quand on a eu ces outils, il faut se faire accompagner d'un éducateur parce qu'on ne peut pas l'enlever du jour au lendemain. Sinon, ça va être compliqué. Il faut comprendre que le chien, il apprend par association il y a une douleur qu'il ressent par rapport à ses colliers et ça peut lui perdre. Ça peut, ce n'est pas obligatoirement tout le temps, mais il y a un très gros risque qu'il fasse des mauvaises associations et donc, qu'il développe des réactivités ou de l'agressivité sur certaines choses, sur les autres chiens, sur certains enfants. Bref, il peut y avoir plein de scénarios comme ça. Donc, déjà, il faut comprendre qu'aujourd'hui, ces dispositifs-là, ils sont considérés par les députés comme des outils de torture. Donc, c'est pour ça qu'ils vont être interdits. Donc, je crois qu'ils seront interdits à la vente et il y aura une amende pour les gens qui les utilisent. Ce qui est une très bonne chose. Et, il faut comprendre, il y a beaucoup d'éducateurs qui râlent sur les réseaux, qui disent qu'on va remplir les refuges parce que les gens ne pourront plus éduquer leur chien, etc. On peut leur répondre à ces gens-là que si vous avez besoin d'un collier étrangleur pour éduquer un chien, c'est peut-être qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Alors après, quand on est un client, un civil, quand on n'est pas éducateur, moi, je ne reprocherai jamais à un de mes clients d'avoir utilisé ce genre de choses. Parce que nous, on est là pour vous apporter le savoir, on est là pour vous dire comment ça marche. Vous n'êtes pas coupable de ne pas savoir. Oui, voilà. Il y a des gens qui ne savent pas. Les gens ne savent pas ou on leur a toujours dit qu'il fallait faire comme ça. Ils ne sont pas responsables. Par contre, une fois qu'on leur a expliqué ce que ça produit et une fois qu'on leur a expliqué comment faire autrement et qu'on leur propose de les accompagner pour les aider à faire correctement, là, ils sont coupables s'ils ne le font pas. Voilà. Ça, c'est sûr. Après, je comprends qu'il y a des cas. Comme je disais, j'ai eu des clientes avec des très gros chiens qui sont toutes petites qui ont du mal à tenir leur chien. Je comprends qu'elles les utilisent mais je préfère les orienter sur autre chose pour qu'elles comprennent que si on gère l'émotion et si on gère les besoins du chien, finalement, ce ne sera pas si dur de promener son chien. Et après, il y a aussi des choix intelligents à faire. C'est-à-dire que au jour d'aujourd'hui, si vous atteignez 70 ans que vous prenez un berger allemand de travail et que vous vous dites « je vais le sortir une fois par semaine » et que vous vous dites « ça marche bien parce que je mets un outil coercitif », c'est que vous n'aimez pas trop votre chien parce que du coup, le chien, ce n'est pas de ça dont il a besoin et il n'a pas envie d'avoir des pics autour du cou. Tout à fait. Donc, voilà. C'est le sujet un petit peu polémique de ce soir. Comme je le disais, je ne juge personne puisque moi-même, je l'ai été. Ce qui est un gros avantage dans mon métier parce que du coup, je ne juge pas les gens. Je comprends pourquoi ils font ça. Je sais d'ailleurs très bien les utiliser, ces objets. Je sais comment on les utilise de la bonne façon entre guillemets parce qu'il y a des gens qui sont des monstres avec et il y a des gens qui savent les utiliser un peu plus intelligemment. Ça ne veut pas dire que c'est une bonne idée quoi qu'il en soit. Mais voilà. Moi, je sais comment ça marche. Je sais à quel point ça peut marcher mais je sais aussi que souvent, ça cache des problèmes et donc qu'il faut faire gaffe et que le mieux quand on veut vraiment connaître son chien, c'est plutôt de se défaire de ce genre d'objet et de lui apprendre par la motivation à faire ce qu'on veut qu'il fasse plutôt que de lui mettre de la contrainte. Alors, merci Florent pour toutes ces explications. Comme d'habitude. On est arrivé à la fin. Oui. Et donc, je voudrais que tu présentes, tu es partenaire, tu participes à une belle aventure de la création d'un réseau social pour les maîtres de chiens qui s'appelle Weezy Dog. C'est ça. Et donc, toi, tu es un peu associé avec la personne. Ah bah, même un peu plus qu'un peu. C'est moi qui crée beaucoup, si ce n'est pas la majorité des contenus. Tu crées le contenu. Voilà, je crée du contenu. Après, c'est un réseau social donc il est aussi alimenté par les personnes qui sont dessus. Et l'idée, c'est qu'en fait, pour faire court, c'est un Facebook pour les propriétaires de chiens finalement avec tout plein d'outils. Il y a plein de choses qui vont arriver, plein d'outils très pratiques pour les propriétaires qui vont arriver dessus, des cartes interactives avec de l'info, il y a énormément d'infos sur les races de chiens, sur la santé. On va sortir énormément de fiches techniques, etc. Et ça vous donne aussi accès à nos éducateurs partenaires, du coup, qui sont dessus, à qui on peut poser des questions. Voilà. Donc, c'est vraiment un lieu super virtuel pour tous les propriétaires. On rappelle que c'est gratuit quand même. Bien sûr, c'est gratuit. C'est gratuit. Et ça s'appelle Weezy Dog. Alors, W-I-Z-I-Dog.fr. C'est ça. Normalement, vous l'avez sur la compte. C'est comme Facebook. Mais voilà, pour les propriétaires de chiens, avec tout plein d'infos dessus, avec les contacts de mon associé et moi-même quand vous avez des questions. Donc, il y a énormément de choses. Il faut savoir qu'on est aussi partenaire via ce réseau social, avec une personne qu'on connaît très bien, qui s'occupe d'une entreprise qui s'appelle Les Ateliers du Minotaur, et qui est en fait pour leur chien. Alors là, je ne vous cache pas qu'on est plutôt sur des produits de luxe. Voilà, c'est des très, très beaux objets. Voilà, c'est pour les gens qui ont des sous à dépenser et qui ont envie d'avoir un très beau collier pour leur chien, très durable. Voilà, vous pourrez les trouver sur Weezy Dog. Laurent, est-ce qu'on a prévu, on a prévu dans trois semaines à la prochaine, je ne me rappelle plus ce que c'est déjà ? Eh bien, la prochaine, il me semble. C'est pas l'histoire. C'est ? L'histoire des canidés ? C'est l'approche, c'est une approche d'une brève histoire de la domestication des chiennes. Donc là, on va taper dans un sujet qui est un petit peu plus complexe que ce qu'on a fait ce soir, qui est un petit peu moins ancré dans le « tous les jours », entre guillemets, mais qui va vous donner un petit peu une idée d'où ça vient le chien et de comment ils ont évolué pour être les chiens qu'on a aujourd'hui. Et donc, vous aider aussi, naturellement, à mieux comprendre vos animaux et à comprendre l'histoire, à comprendre ce qui nous amène aujourd'hui avec ces chiens-là, pourquoi ils sont là, c'est quoi leur métier, d'où ça vient, comment on a évolué dans l'histoire avec ces chiens-là, etc. On remercie tous les gens qui sont venus nous voir. Si vous avez besoin d'éducation, n'hésitez pas à vous rendre sur le site. Bien sûr. C'est appelé chienbleu.fr, notamment, vous allez tomber sur le site ou chienbleu.fr. Voilà, de toute façon, le lien chienbleu était noté dans les annonces de la conférence. Si jamais, voilà, vous avez des besoins, juste des questions, c'est toujours pour moi un plaisir d'y répondre, donc il ne faut surtout pas hésiter. Et sinon, pour beaucoup plus d'informations sur chienbleu.fr. Voilà, c'est ça. Super. Merci, à bientôt. Ciao, ciao. Allez, salut tout le monde, bonne soirée à vous. Sous-titrage ST' 501